Bienvenue dans ce tutoriel vidéo où nous allons voir ensemble comment optimiser son fichier htaccess lorsque l'on est sur son hébergement SAC Ground. En effet, vous allez voir qu'en ajoutant certaines lignes de code au sein de ce fichier, nous allons pouvoir améliorer les performances d'affichage de notre site internet Joomla. La première chose à faire donc est de renommer tout d'abord votre fichier htaccess.txt à la racine de votre installation Joomla en .htaccess. Vous l'auriez normalement déjà fait si vous souhaitiez correctement réécrire vos url. Une fois ceci fait, vous allez éditer ce fichier au sein de votre éditeur. Le fichier se présente de cette manière là et nous allons pouvoir rajouter les lignes qui nous intéressent. Tout d'abord, il peut être intéressant de jouer sur la version PHP de Joomla. En effet, si vous êtes sous Joomla 3.5 et au-dessus, vous allez avoir la possibilité de bénéficier de la version PHP 7 qui apporte jusqu'à 40% de performance en plus par rapport à la version précédente. Si jamais vous êtes avec une version inférieure à Joomla 3.5 ou avec des extensions qui ne sont pas encore pleinement compatibles PHP 7, alors essayez d'utiliser la version PHP la plus récente possible. Juste avant PHP 7, nous avons PHP 5.6. Si ça ne fonctionne pas, 5.5 voire 5.4. Si vous êtes obligé d'utiliser PHP 5.3, ça veut dire que vous êtes quand même sur une vieille installation. Peut-être qu'il serait bon de migrer vers une solution un petit peu plus moderne. Pour savoir la version utilisée actuellement, je vais me rendre dans Système, Informations Système, et je vais voir ici que la version PHP est la 5.4. J'ai donc du potentiel en termes de performance avec une version supérieure de PHP. J'ai un Joomla 3.6.2, donc a priori, il devait être compatible PHP 7. Je vais donc, via une simple ligne qui m'est proposée par SatGround, rajouter la version PHP 7 à mon environnement Joomla. Si je me rends sur Google, je vais accéder à la base de connaissances de SatGround, me permettant de switcher de version PHP. Ici, je vois que j'ai différentes lignes à ma disposition, suivant la version vers laquelle je souhaite aller. Ici, la version qui m'intéresse, c'est PHP 7. Je récupère donc cette ligne. Je me rends sur mon fichier htaccess, je la positionne en première ligne et j'enregistre. Je vérifie dans mes informations au système que la version va bien changer. Je rafraîchis, je passe bien en version PHP 7. J'ai donc maintenant un site qui va être beaucoup plus rapide. C'est un site de démo. Donc évidemment, il y a peu de données, mais les gains sont vraiment importants et notables si vous avez pas mal de contenu et d'extensions installées sur votre site. Notez que le gain est vraiment intéressant lorsque vous êtes connecté à votre site Joomla. Puisqu'en étant connecté, généralement, le cache dynamique ne peut pas s'appliquer. Par conséquent, la vitesse ne peut être que dans le traitement de l'information. Eh bien, PHP 7 étant beaucoup plus rapide que les versions précédentes, quand vous allez être connecté à votre site avec une version PHP 7, vous allez voir que l'affichage des pages va être beaucoup plus rapide qu'avec une version précédente de PHP. Avec le fichier htaccess, vous allez voir qu'il va être possible de mettre en mémoire, en cache de votre navigateur tout un ensemble de ressources afin que celui-ci n'ait pas à le re-télécharger sur votre hébergement et affiche ainsi vos pages plus rapidement. J'ai ici un fichier htaccess qui est totalement optimisé pour Joomla qui me montre des lignes de code ici me permettant de mettre en cache tout un ensemble de choses. Vous voyez, on a ici des images avec le temps, on met ici pendant un mois en cache, tout ce qui est audio, film ou encore police. Vous retrouverez ce fichier htaccess sur nosiweb.fr mais notez que SADGROUND propose également ces informations sur leur base de connaissances. Si je mets htaccess, htaccess, Joomla, SADGROUND je vais avoir ici la possibilité de récupérer des informations pour optimiser mon fichier. Notez que vous avez aussi un tutoriel complet sur la manière d'optimiser votre Joomla puisque SADGROUND, comme je vous le disais précédemment, est vraiment spécialisé Joomla. Ici, donc, htaccess optimization rule, si je clique, voilà, j'ai tout un ensemble de règles qui sont très similaires à celles que j'ai prises. Notez que vous pourriez aussi mettre les polices en expiration, ici on voit qu'elles n'y sont pas, mais vous pouvez donc récupérer ce code et aller le mettre directement dans votre fichier htaccess juste en dessous de ce que nous avions ici avec la ligne. Donc je vais le faire concrètement, je récupère les lignes, on voit que ce n'est pas très rapide, voilà, je mets ça ici, voilà, si vous souhaitez rajouter également les polices, hop, voilà, et j'enregistre. J'ai donc maintenant un site avec des ressources qui vont être mis en cache et donc avec un affichage encore plus rapide. Vous voyez que cela est quasiment instantané avec ce que nous avons de nouveau rajouté. Évidemment, si vous êtes un adepte de Google Page Speed Insight, qui est la solution de test de vitesse de votre site Joomla, vous allez voir que vous allez obtenir des performances qui vont être bien meilleures que ce que nous avions au début. Nous allons faire un test concret. Si nous prenons la page d'accueil, voyons un petit peu ce que ça nous donne. Nous avons sur ordinateur, 81. Maintenant, si je vide mon fichier HTA Access, je reviens à l'origine. Je vais avoir un résultat de 71. Je vois notamment ici, vous voyez, exploiter la mise en cache du navigateur. C'est justement les règles que nous avons mises dans notre fichier HTA Access. Notez que Salgrind est compatible avec la fonction de GZIP proposée au sein de Joomla. Donc vous avez ici, dans, hop, serveur, la possibilité de mettre compression GZIP. On enregistre. Enfin, si vous voulez aller plus loin, notez que dans le HTA Access, vous avez la possibilité de mettre des règles pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des bad bots, c'est-à-dire des robots qui vont crawler votre site et donc qui vont utiliser de la ressource, de la mémoire et donc de la puissance serveur, ce qui pourrait, si vous avez un fort trafic, et bien ralentir les performances de votre site. Donc j'ai ici tout un ensemble de règles qui va me permettre de, on va dire, refuser l'accès à ces robots à mon site. Donc ça peut être un gain de bande passante importante et éviter, et bien, tout ce qui va être requête en base de données pour éviter qu'il y en ait trop et qu'il soit totalement inutile puisque moi, ce qui m'intéresse, ce sont des visiteurs réels et non pas seulement des bad bots. Enfin, dernière chose, notez qu'en mettant en cache du navigateur l'ensemble de ces ressources, à chaque modification, vous devrez nécessairement vider le cache de votre navigateur pour voir la modification que vous avez entreprise sur votre site. Faites donc un contrôle F5 de manière à rafraîchir en forçant le cache.